Le Premier ministre algérien Abdelmajid Tebboune a été démis de ses fonctions ce mardi 15 août, trois mois après sa nomination à la tête du gouvernement. Selon plusieurs sources, la vision du Premier ministre ne cadrait pas avec celle du président Abdelaziz Bouteflika. Ce n'est pas nouveau. En 1992, M. Abraab, pour ne pas le nommer, a réussi à dégommer le Premier ministre de l'époque qui s'appelait M. Abdelaziz Bouteflika parce qu'il avait annoncé sa volonté de traquer l'argent sale et la ferrie. En juin 2017, le Premier ministre déchu dénonçait la corruption et avait annoncé des enquêtes sur l'attribution de marchés publics et des restrictions d'importation. Il avait également critiqué publiquement l'inefficacité économique des usines de montage automobile créé par le président ministre de l'Industrie, Abdelaziz Bouchouareb. En tant que Premier ministre, a envoyé des millions d'honneur à plusieurs entreprises pour leur demander d'achever des projets dans les travaux publics et dans l'habitat, des projets qui ont pris beaucoup de retard et qui ont engendré des surcoûts. Il a également annoncé certaines décisions d'attribution de nos terrasse et il a restitué des terres agricoles. Donc il s'est attaqué aux fonciers également. Et l'une des décisions critiquées aussi d'Abdel-Majid Tebboune par les milieux d'affaires, c'est la limitation des importations puisqu'il a instauré des comptes à l'importation puisque l'Algérie voudrait économiser la devise en raison de la situation économique qu'elle connaît, situation financière, et rétrécissement des recettes pétrolières. Abdel-Majid Tebboune laisse sa place à Ahmed Ouyaïa qui avait rend de Premier ministre d'État. Le nouveau Premier ministre est considéré comme l'un des hommes forts du régime algérien.